Nous sommes en décalage avec la société française. Et nous le voyons aussi, parce que si vous vous rappelez bien ce que disait le mouvement gaulliste dans les années 60, il disait que le mouvement gaulliste a d'être la France du métro à 18h. Est-ce que nous sommes toujours la France du métro à 18h ? Non. Nous avons beaucoup de gens qui sont à la retraite, et il y en a quelques-uns ici, et croyez-moi, ce n'est pas moi qui vais le critiquer, parce que souvent, ils ont une réflexion sur la société, ils voient très bien les problèmes de la société, mais malheureusement, on ne peut pas faire sans la jeunesse. On ne peut pas faire sans les forces actives de ce pays. Et quand je vois des gens de mon âge qui me disent « moi je ne vote plus » ou « je vote protestataire », et sont majoritaires, je me dis « on a un problème ». Et pour la première fois, notre président de la République a été élu avec une minorité des voix des Français. Pour la première fois, nous avons un Parlement dont la base de légitimité est 15 à 20% du corps électoral. Et ça, c'est un vrai sujet, à mon avis. Le deuxième constat que je fais, c'est que notre mouvement politique est devenu un mouvement d'organisation d'écurie présidentielle. Le quinquennat a fait que tout le monde est obsédé par l'idée de devenir président de la République. Eh bien moi, je ne suis pas obsédé par l'idée de devenir président de la République. Et je crois même que c'est parce que nous n'avons aucune réflexion collective, que la seule réflexion programmatique que nous avons, elle est par écurie présidentielle, que nous avons échoué en 2017. Notre problème, c'est que les Républicains sont devenus une vaste machine à organiser les ambitions des uns et des autres, et à régler les rapports de force des uns et des autres, on attend pendant 5 ans, en attendant la grande échéance, et en attendant, on fait du jeu de go ou du jeu d'échec, je bloque un tel, je fais un croque en jambes à un autre, je fais ma petite écurie, mon mouvement dans mon coin, j'ai ma petite équipe, et puis le vrai sujet, c'est de garder le parti pour moi, pour qu'il soit à ma disposition au bon moment. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est la question qui va être celle des élections à venir. Est-ce qu'on continue comme avant ? Ou est-ce qu'on change ? C'est ça la vraie question. C'est ça la question qui est posée aux adhérents de ce parti, là, en décembre 2017. Est-ce qu'on continue avec les querelles d'ambition, les querelles d'égo, les querelles d'écurie ? Est-ce qu'on continue avec les mêmes ? Ou est-ce qu'on prend quelqu'un de nouveau en espérant que ça change ? Et ma conviction fondamentale, c'est que, quand je vois pourquoi j'y suis allé, et quand je me suis rendu compte qu'il y avait déjà le gagnant, on n'a même pas voté, c'est déjà réglé, qu'une partie de notre parti politique dit avant même qu'il ait gagné, « Ah ben si, il gagne, je m'en vais ». On ne sait pas exactement sur quoi ils ne sont pas d'accord, mais ils ne sont pas d'accord. que les ténors de notre parti disaient « Ah ben moi, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne veux pas y aller. » Donc j'envoie quelqu'un. Et que, derrière tout ce théâtre, on a les sarkozistes, les jupéistes, les copéistes, les fionistes. Enfin, on repart comme en 40. On croirait, si vous voulez, qu'on a oublié qu'on était 300 députés en 2007, 200 en 2012, et 100 en 2017, notre mouvement politique, il a une histoire, parce qu'il remonte à la République, à la Vème République, parce qu'il a été créé par Charles de Gaulle, et parce qu'il est le gardien de cette République. Et que, si notre courant politique disparaît, et notre pensée politique disparaît de l'échiquier, il n'y aura plus personne pour défendre l'esprit de nos institutions et l'esprit de notre régime. Et donc, ma candidature, elle procède d'un raisonnement logique. Le président de notre parti doit être au Parlement, parce que c'est au Parlement que se fait le clivage avec Emmanuel Macron, que se fait le combat. On ne peut pas faire le combat de l'extérieur, on ne peut pas être chef général et pas être sur le terrain d'opération. Deuxièmement, le président doit être libre des écuries et libre de l'ambition présidentielle, ce qui est mon cas, tout en ayant d'excellentes relations avec les uns et les autres. Alors, mon projet pour le parti, il est clair. Il tient en deux mots le retour du compagnonnage. Alors, ces compagnonnages, vous savez, c'est comme honneur ou vertu, ça fait partie de ces mots qui ont disparu de notre vocabulaire. Moi, je regrette qu'on ne parle plus d'honneur en politique, parce que même si on peut être rivaux, compétiteurs, on a le droit d'avoir des principes et de s'y respecter, de considérer que tous les coups ne sont pas permis, surtout à l'intérieur d'ailleurs d'une famille politique. Et j'essaye de m'astreindre à ne jamais taper en dessous de la ceinture par rapport à mes adversaires. Mais le compagnonnage, c'est l'idée que... Moi, je viens du RPR. Le RPR, c'était un parti très pyramidal, très jacobin. Il y avait un chef tout en haut. On ne demandait pas aux militants de réfléchir, on leur demandait d'obéir. Mais il y avait quelque chose qui existait qui s'appelait le compagnonnage, qui faisait qu'il y avait une forme d'horizontalité avec les élus, que tout le monde connaissait le chargé de mission de Jacques Chirac, le tutoyait et l'appelait. Et du coup, il y avait, si vous voulez, ce côté vertical, mais il était compensé par ce côté horizontal. La disparition du compagnonnage lorsque nous avons créé le MP a fait qu'il ne restait que le vertical. Il y a un chef en haut à Paris qui décide et on vous demande d'obéir. La deuxième chose après le compagnonnage, c'est le retour du débat d'idées. Et le débat d'idées, ce n'est pas la querelle des égaux, ce n'est pas l'affrontement des personnalités. Pourquoi est-ce qu'on a perdu le contact avec le peuple ? Parce qu'à partie, c'est fait aussi pour réfléchir. Le compagnonnage et les idées, pour moi, c'est ce qui a amené le gaullisme en politique. Alors, oui, moi, je veux ouvrir des questions. La question européenne. Parce que je pense que nous avons perdu tous les gens qui étaient eurosceptiques qui sont partis au Front National. Et parce que vous n'avez qu'à parler à quelques agriculteurs, ils vous expliqueront quand même la concurrence de l'Italie et de l'Espagne. À un moment donné, ça se voit sur le pouvoir d'achat d'un agriculteur. Alors, on peut faire l'autruche en disant que l'Europe, c'est la paix. Oui, l'Europe, c'est la paix. Mais l'Europe, c'est aussi la réglementation de travailleurs détachés. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on se pose la question quand les gens votent en disant nous, on n'est pas d'accord avec cette directive, pourquoi est-ce que un gouvernement démocratique pour élus n'est pas capable de faire changer la vie ? Parce que si vous êtes un homme politique et que vous expliquez à vos électeurs qu'ils vont voter pour vous et que vous ne pourrez pas changer leur situation, à un moment donné, ces citoyens qui sont dans la crise économique qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, à un moment donné, ils disent vous savez, ça ne sert à rien. Alors, si ça ne sert à rien, premièrement, je ne vais plus voter. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas les revenus parce que vous ne servez à rien. La décentralisation. On a fait n'importe quoi après 20 ans de folie girondine. On a multiplié les collectivités, on a multiplié les fonctionnaires. On n'arrête pas de vous dire la décentralisation, c'est bien, ça rapproche l'homme du citoyen, le homme politique du citoyen. Enfin, vous voyez bien qu'aux élections régionales, aux élections départementales, personne ne va voter. Vous apercevez bien que la seule élection locale que les gens respectent, c'est l'élection du maire. Et qu'est-ce qu'on fait ? On enlève au maire toutes les compétences qu'il pourrait avoir. Alors, quand est-ce qu'on va expliquer que les grandes régions qui n'ont aucune identité, c'est mal ? Quand est-ce qu'on va expliquer que les métropoles qui n'ont pas d'appartenance culturelle, politique, qui n'ont pas de proximité avec les citoyens, c'est une aberration ? La deuxième, c'est la question sociale. On a besoin d'une justice sociale. Pourquoi les gens votent contestataires ? Parce que celui qui travaille, qui se lève à 6h le matin, réalise qu'il a les mêmes prestations, voire moins de prestations, que celui qui reste à côté et qui vit au crédit de l'État. Tout ça, c'est le problème de la protection sociale. C'est un problème de justice sociale. C'est que progressivement, ce n'est plus le travail qui permet d'avoir accès aux prestations et qu'on a élargi considérablement, ce qui pose des véritables questions. Je serai la voix de la ruralité, la voix des territoires oubliés de la République. Je serai la voix aussi des militants oubliés, des compagnons. Moi, je ne veux pas parler aux adhérents ou aux militants. Moi, je veux parler aux compagnons. Je veux parler aux gens qui veulent vivre quelque chose. Moi, je veux aller parler à ceux qui n'ont même plus d'élus, même plus de permanence et qui ne voient jamais passer un mail de leur parti uniquement seulement pour leur demander de l'argent, pour financer les campagnes électorales. C'est ceux-là qui m'intéressent. Parce qu'ils comprennent très, très bien mon discours. Et ils comprennent très, très bien que le président d'un parti doit avoir du temps pour aller les voir. Et qu'un parti politique, ce n'est pas une administration. Et comme je viens d'une administration, je peux vous le dire. Alors moi, je veux un parti rénové, un parti éventuellement qui se confédérisera avec deux formations politiques sœurs, une qui sera patriote et jacobine et l'autre qui sera peut-être Girondeine, européenne et libérale. Je veux une école de formation pour les cadres de ce parti. Je veux la renaissance et la reconnaissance du militantisme. Je veux un conseil national qui soit vraiment un lieu de débat. Et je veux cesser avec les faux semblants d'un parti qui investit des femmes sur des circonscriptions qui ne sont pas gagnables et qui ensuite paye des amendes pendant cinq ans parce que nous avons un déséquilibre entre les hommes et les femmes. Alors, je vous propose, mes chers amis, de m'aider à réaliser ce slogan. Prenons le parti. Prenons le parti de tout changer. Prenons le parti des idées. Prenons le parti du gaullisme. Prenons le parti du compagnonnage. Prenons le parti de la lucidité. Oui, mes chers amis, prenons le parti ! Ouais ! Applaudissements Prenons le parti Sous-titrage Société Radio-Canada